Ça va ou quoi les gars ? Vous l'avez vu au titre, on va partir aujourd'hui à la découverte d'un deuxième épisode sur l'île de la Tentation. Pour ceux qui connaissent pas le concept, je vous le fais en vite fait. Vous avez 5 couples sur une île avec des célibataires, et le but c'est de casser tous les couples. Y'a pas plus efficace comme explication. Tout est clair, tout est dit, partons donc tout de suite à la découverte de ce nouvel épisode. Let's go ! Tu as décidé de participer à l'île de la Tentation pour savoir si le couple que tu formes avec Timothy depuis 5 ans est fait pour durer. Je sais même pas comment ils ont fait pour tenir 5 ans déjà. Au vu du comportement du gars sur la première journée de séparation, je comprends pas leur couple en fait. J'ai effectivement une vidéo pour toi. Quelle surprise ! Oh mais quelle surprise ! Surprise, motherfucker ! Ma limite elle est là où je peux pas faire demi-tour. Si y'a une meuf elle le prend par la tête pour l'embriser, il va pas faire demi-tour. C'est ça toi. Ah ouais le gars c'est Socrate, c'est un philosophe. Ma limite c'est quand y'a plus de frites dans le sachet, voilà. Si je devais expliquer ma limite c'est ça en gros. Pas compris frites, pas compris. Tu vas repartir célibataire ou encore ? Le bel est la question ! L'aventure commence maintenant ! Ah mais lui il s'est vraiment cru d'un Frenchie Shore pour de vrai. Là il est même pas dans l'île de la tentation, il a déjà oublié sa meuf ça y est. Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as entendu dans cette première vidéo ? Euh... J'ai entendu... En plus elle a les coquillages, tu sais quand tu mets ton oreille dedans t'entends tout en décuplé. C'est-à-dire elle entend son mec draguer des meufs à distance carrément. En fait pour l'instant c'est vraiment ce qu'il est et c'est pas ça qui me dérange. J'ai une deuxième vidéo pour toi. Ah ouais ça te dérange pas pour le moment ? Bah je vais t'envoyer une deuxième basto sans voir si il découvrait le même. En mode à l'attaque. Ah ouais il est à Luret Delmar, il a 17 ans, il est avec ses meilleurs potes et là il part à la chasse. Il pense que être cool c'est être séducteur et que s'il est en couple il perd toute virilité et il est complètement à côté de la plaque. T'as la punchline ! Meuf elle me dit ça moi je pleure. Le problème c'est que ça a un petit peu anesthésié mon petit coeur. Il est tout faible tout faible et quand il s'arrêtera bah malheureusement ce sera trop tard. Non mais la pauvre mère elle est résignée là carrément elle sous emprise. Beaucoup de potassium dans cette banane. Il n'y a aucune détentatrice qui voudrait un copain comme ça dans la vie de tous les jours. Ah ouais ça tire à balles réelles. Désolée j'ai une troisième vidéo pour toi. Ah la troisième vidéo c'est vraiment le coup de massue. C'était comme ça genre. Non arrêtez ! J'ai une troisième vidéo. Elle a pas de forme hein. Elle a un charisme les gars. Elle fait la note qui s'en fout. Et moi la fille qui s'en fout ça m'attire je sais pas pourquoi. Moi ça fait 5 ans que c'est mon gars il parle comme ça là dans mon dos dès la première journée de séparation. Ça y est moi je vais me faire frotter par toute la vie là. Non mais sérieux moi je retire ma culotte. Ça y est. En fait je trouve ça un peu ridicule de me dire que je me promène avec un gars comme ça tout le temps. Aïe 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 aïe. Mais là vous êtes mal barrés les frères. Je pense qu'il est assez sale pour que j'ai une vidéo. Chloé je suis désolée mais j'ai une vidéo pour toi. Elles ont trop confiance sur leur gars ça me tabasse. Non ma belle tu auras ta vidéo. Ah mais berle mais pauvre. Hé hé. C'est une blague là. C'est une blague putain. Bon ça va elle est éclatée cette vidéo. En vrai lui il a rien fait. Genre ok elle a accepté il a rien dit mais c'est pas une dinguerie. En gros c'est le jeu. Là c'est des tentatrices. Vas-y elle lui fait un bisou. Mais lui il a pas galoche. Il a rien demandé tu vois. Chloé. Mon vieux plus à vous. Ah t'abuses de ouf. Ah là par contre je suis obligé de le défendre. Il va pas faire non personne s'approche de moi. Je prends de l'ail et je les mets en face de vous bande de vampires. C'est eux les tentateurs ou j'ai pas confié ? Non mais c'est exactement ça. Moi c'est ce que je pense hein. J'ai l'impression que c'est eux les tentateurs. C'est eux ils mettent en place les jeux. C'est eux qui vont chercher les meufs. C'est incroyable. Il a de la chance qu'elle soit encore avec lui. J'ai une vidéo pour toi ce soir. Je vais la visionner. On va voir ça tout de suite. On va voir. On va voir si ce soir je vais mettre ma langue dans la bouche de quelqu'un d'autre. On va voir. J'étais heureuse avant lui. Et que je peux être heureuse quand il est pas là. Oh là là. Oh ce que t'as pas dit ma belle. Il va avoir plus de facilité. Quand il y a du monde à parler. Ça va être t'as bien caché du coup. Il a trop le sein. Il va prendre le bouillon cube là. Je suis désolée mais je n'ai aucune vidéo pour toi aujourd'hui. Tu arrives. Toi ta meuf elle a même pas parlé au gars. Dès qu'on venait lui parler elle était en mode. Pas dans ma main. Tu peux la visionner ou non. Et c'est ton choix. Direct. Envoi. Oh oui c'est que sur Skyrock. Ouais direct. Envoi l'instru poto. Envoi l'instru. Ma meuf m'a trompé. Wouah. Je suis dégoûté. Qu'est-ce que j'ai fait ? Souvent on parle et puis d'un coup tu me dis bon bah je vais aller. Au final on se retrouve dans un autre endroit on repart. Oui mais parce que moi je suis allée voir Chloé. Oh là 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 là. Oh mais alors là par contre pour moi elle c'est celle qui drague le plus carrément. Là le petit jeu de regard. Ah ouais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Là pour moi c'est full séduction ce comportement. J'espère que le feu de camp s'est bien passé pour toi. Bon appétit et qu'un cœur. L'oye était limite en train de chialer au feu de camp parce que sa meuf a parlé avec d'autres gars. Il revient sur son lit une tentatrice à lui mettre des fruits il est content. Eh son cerveau il fait des looping il est dans Space Mountain le frérot. Ah ça annonce la couleur ? Tu crois que c'est la petite férale ? 100% sûr. Mais t'as marre en plus c'est ce tchèque ils sont contents. Alors que deux secondes avant ils étaient en train de chialer parce que leur meuf a parlé aux autres. Mais ces gars ils sont tartoches de la cervelle. C'est quoi cette connerie ? Ah mais lui aussi il a un plateau de fruits. Comment ça a passé à la vitesse supérieure ? Je l'aurais dit j'étais sensible. Je vais passer à la vitesse supérieure. Mais frérot t'étais jaloux comme un pouc ta meuf a parlé avec quelqu'un d'autre il y a deux secondes. Frérot depuis aujourd'hui Loewen elle est en mode attaque. Elle est en mode kamikaze. Je sais pas pourquoi. Il se mord les lèvres. Il a hâte de jouer le match. Il veut pas être remplaçant là sur ce coup. Je pense que l'étape supérieure frérot elle est dangereuse. En fait j'hésite à aller en profondeur. Enfin vraiment à creuser encore plus loin. Si tu commences à creuser et que tu fais un pas dans la grotte. Ça y est c'est terminé. Je préfère te le dire et te prévenir voilà. Tellement reposé des fois sur ses acquis qu'elle se dit. Bah c'est bon on a fait le plus dur et puis c'est tout. Non moi en vrai de vrai là j'ai des attentes. D'accord ces paroles seront amplifiées et répétées. Et tu vas être dans la merde. Voilà désolé je suis une grosse pouca. Ouais 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 ouais. Essaie de voir le positif sur un truc. C'est que si ton mec il est capable de dépasser les bornes. C'est que ce mec ne te mérite pas. Mais toi tu donnes des conseils alors que t'es dans un jeu de séduction avec un tentateur. Euh à ta place je me ferais tout douloulou. Euh que tu saches voilà moi je me suis positionné sur toi et... Carrément t'as mis les pions. Positionné ah ouais faites vos jeux. Je prendrai jamais de risque pour rien. C'est normal. Attends mais ils ont fait des couples ou je rêve là ? Les deux autres sont habillés en rouge. Eux deux ils sont habillés en blanc. Et eux sur leur camp c'est la vie d'Alocal. Ils sont vraiment en mode célibataire. Ils vivent leur meilleure life. Petit parfum, petit câlin. Quand ta meuf va avoir ça ça fait... On va asseoir les 5 mecs là. Et là on va donner la rose à celui qu'on préfère. Pendant 12 jours ils vont se faire attaquer, attaquer, attaquer. Mais ils vont tous péter un câble. Ils vont tous craquer. Si on se projette comment t'es au quotidien ? Je suis là. T'es là ? Vas-y. Ah ouais ça donne pas envie d'être avec elle. Et toi tu la vois comment la vie de couple ? Je suis là hein t'as vu ? Éclatée ta réponse ma sœur. Demande à mettre ta confiance en moi. Qu'est-ce que t'es prête à mon frère ? Bah tout, genre je sais pas, tu veux que je t'offre quoi s'il te plaît ? J'ai l'impression qu'il parle à une carafe d'eau. Tu fais exprès meuf ? Vas-y je suis là, je vais te donner de l'attention, je vais être gentil avec toi. Mais en fait j'aime pas mettre des mots, c'est bon t'as compris. Ouah le pire date ever. Même célibataire, je crois ce date je me barre. Donc lui il est en couple, je sais même pas ce qu'il fait encore là. Au niveau sexuel. Oh la question ! Marco, c'est comment ? Mais wesh ! Ça à la limite c'est elle qui doit poser la question, c'est la tentatrice. Le frérot il a complètement pété les ponts là. Quand je fais en couple, oui, ça compte. Beaucoup. Ouais, ça compte beaucoup. Ah beaucoup. Bah oui ça compte. Oh c'est fou le retournement de situation, c'est elle qui est gênée des questions du gars qui est en couple. Mais cette émission est fantastique ! J'ai envie de craquer, des fois je me dis j'ai envie de glisser. Si une fille me plaît, j'ai envie d'aller jusqu'au bout, j'ai envie d'aller à fond. Ah le prochain conseil ça va être phénoménal. Et quand elle va montrer les vidéos à sa meuf, c'est un des plus beaux moments du 21ème siècle. Des fois c'est tellement des pulsions que je vais les canaliser tu vois. Je pense de temps en temps il calme ses pulsions dans des kleenex. Ici, ce feeling se transformait en quelque chose. Je peux pas prédire, je connais pas l'avenir, je suis pas voyante. Là si vraiment tu tenais à ton couple, t'aurais dit ouais bah non c'est mort, y'aura pas plus. Quand tu commences à dire ouais je peux pas prédire l'avenir, c'est que tu te mens à toi-même, tu sais très bien que tu vas flancher. Ça va mieux t'es lui ou pas, la nuit dernière ? Tu t'es réveillé encore ou pas ? Euh ouais c'est lui ici là, un jour je me suis réveillée. Ils sont vicieux les gars, ils font trop genre, ils s'intéressent à leur vie, ils essayent de les rassurer machin. Alors qu'en vrai ils sont juste là pour les faire craquer hein. Au moins c'est Raquel, tu la perds pas ? C'est mon grand-mère, c'est mon grand-père qui me l'a passé ça, tu sais. Ah ouais ? Ok, j'ai dit. Ouais parce que j'allais dire, ton grand-père il t'a passé une casio à 20 balles, franchement euh... Non mais sérieusement, papy il aurait pu faire un peu mieux. Fait un genre, j'y serais pas. Toujours un dernier hein. Merci bien. Petite caresse sur l'épaule hein, ça rappelle l'enfance, quand t'avais ton petit doudou tu le caressais la nuit comme ça avec ton petit pouce dans la bouche. Non c'est exceptionnel ce qu'il se passe. Je vais donner à celle qui j'ai dernièrement le plus de feeling. Cette émission me retourne le crâne. Wesh c'est les meufs qui commencent à tomber sous le charme des mecs. Alors que normalement ça devrait être l'inverse. Oh là là mais eux ils sont amoureux, oh ouais ça y est c'est réciproque tout, il n'y a plus rien, ça lance des pétales. Par exemple surprise en vrai, vous savez très bien. Ouais mais là ils ont vraiment créé des coupes, ça y est c'est terminé. Allez gars ça y est on peut arrêter la vidéo, c'est fini. Voilà il n'y en a aucun qui va repartir avec sa meuf. Ouais il va être sur tous les tableaux, il a un dispositif très élaboré. Il ne sait pas s'il va être en 3-5-2, 4-4-2. Et là il attend que tu le galoches. Vas-y bah montre-moi, mets ta langue dans mon corps. Oh là là le dérapage, oh le dérapage. Ah ouais il se pose plus de questions que toi, c'est un peu bizarre quand même. D'accord donc t'es prêt à changer de meuf, ça c'est dit. On va voir si tu vas assumer quand on verra ses vidéos, ça sera répété et amplifié. T'as 27 ans, soit t'es célibataire à 27 ans, soit c'est ok on parle projet, on parle à l'avenir, on parle d'enfant. Oh ouais on remet tout son couple en question. Le frérot sa tête elle est en train de tourner. Très amical. T'as compris ? Oui, trop mieux. C'est compliqué quand même. Quand tu fais ça avec ta bouche, t'essayes de sentir ton haleine. Ça sent pas bon. Je suis mitigé entre les limites et passer ma soirée comme j'ai envie de l'entendre. C'est quoi qui te ferait kiffer là ? Dis-moi, sors-moi ton menu et je te dis si on l'a ou pas la carte. Faut guetter un peu ce qui se passe parce que là il va falloir sauver le soldat Chimé. Ah ouais. Je pense qu'il va y avoir une garantie. Non mais toi aussi frérot, il va falloir te sauver très bientôt parce que là t'es en train de glisser fortement. Et est-ce que peut-être tu attends justement la faute pour te libérer d'un truc ? C'est vrai que genre si une faute, c'est sûr que je vais pas rester avec. Ah mais de ouf, mais c'est tellement ça. Pour moi tu vas dans cette émission, c'est clairement ça l'a, elle a tout résumé. En fait t'attends juste que ton mec ou ta meuf a fassent une faute. Et après pour toi c'est un prétexte, ok let's go c'est parti ! Je suis sur les chapeaux de roue ! Parce que t'as pas les couilles de le faire dans la vraie vie. Hein ! Les ormanes ça démange pas. Que là les caméras partie, tu veux aller le 10ème, c'est compliqué. Ouais ouais ouais. C'est nawak. Mais j'ai même pas les mots là. Qui a dit ça en 2024 ? C'est nawak. C'est nawak. Je disais ça, j'étais en CP. Eh c'est n'importe nawak meuf. Je suis sûr que même pour les membres de ta famille, s'ils se séparent, tu serais pas en train de trembler comme ça. Si tu veux Ken ici, tu fais comment genre ça veut dire que t'es dans l'optique de faire quoi là ? En gros il disait à la fille. Lui son objectif c'est de fourrer Zizi dans Foufoune. Mais là il y a les caméras donc c'est un peu compliqué. Mais voilà en gros c'est ça qu'il aimerait faire. Enfin quand elle lui a fait un bisou dans le cou, ça lui a fait un petit truc tu vois. Genre il aurait pensé à aller plus loin mais pas possible. Oui non mais on a compris, merci. Ils avaient pas la peine de l'enfoncer encore plus. Y'a des caméras c'est compliqué si tu veux Ken. Et allo on est chez les fous, t'es venu en tant que célibataire ou quoi ? Même un célibataire il dit pas ça ? Ah la phrase de t'es traquée. Ah j'avoue la phrase elle est folle. C'est nawak les gars, je vous le dis c'est nawak. C'est nawak meuf. Un L ça va ? Ouais, P-L-U. Oui, ensuite. P-L-U-G, plug. Ah ouais vous allez loin vous dans vos jeux quand même. Le gars invente des mots. Est-ce que là du coup tu pourrais fauter finalement ? Si fautes, ouais je pourrais fauter. Ah ouais bah en fait elle attend que ça, voilà bah fallait pas leur rendir plus hein. Donc là si t'attends qu'ils fautent pour fauter, c'est qu'au fond tu le veux vraiment fauter. Tu m'as demandé en mariage. Hein ? Là je suis gentil avec quoi ? On est tout gentil avec toi ? Mais stop t'es collé tes conneries. Là c'est que le début, attendons de voir un peu ce qui se passe pas à la suite quand même. Mais c'est vrai que ça commence très mal hein. Moi leur relation, je la trouve un peu bizarre mais bon. J'adore ton copain. T'es déterre ? Ouais, je suis déterre. Ah ça fait la femme exemplaire, je vais te faire à manger bébé t'inquiète pas ça va te détendre. Ça tu le fais pour le show ou dans la vraie vie t'auras aussi des petites attentions comme ça envers ton mec ? Genre je me dis certaines choses que je pensais pas me dire tu vois. Mon chat, ah ouais carrément des petits surnoms et tout. Y'en a qui ont de la chance hein. Mais vas-y t'en as un pour toi non ? Non j'ai pas du tout le faire. Même pas ? Ouais. On va parler cash. 80% des hommes, tu les achètes par la nourriture et le sexe. Non mais on va être cash ça y est. Elle est pas bien avec toi ? Non mais elle a plein de conseils envers ses potes machin, elle fait crary, elle est exemplaire. Mais pour moi c'est la pire actuellement, elle a se fait toucher les cheveux, toucher les pieds, elle a le sourire en coin. Et ouais elle est dans un jeu clairement. Je pense que c'est assez fluide entre nous. Avec tous les regards qu'on a entre nous et tout. Même la discussion en soi genre y'a un bon fini. Ouais ça a été fini meuf hein là vraiment je pense que t'es en train de tomber dans le filet. Délicat comme situation, d'aimer son copain. Et de pouvoir avoir un fini avec comme ça. Moi je connais l'agente féminine et je sais que là il y a problème. C'est pour ça que j'ai laissé les lunettes aussi parce que le soleil épuise toi. Oh ça y est. Oh putain la phrase de lover sur Facebook en 2010. Aujourd'hui je suis là aussi pour me tester. Je peux être en train de me rendre compte de certaines choses. Moi c'est game over, over, over. Connaître les gens, je pense qu'on commence à passer cette étape. La suite les gars c'est au trou. Maintenant qu'on a chacun nos cibles. Soit tu franchis le pas ou soit tu restes dans ta chambre à faire des siestes pendant 12 jours. Je sais pas comment demain, qu'est-ce qui peut se passer demain. Demain peut-être il peut se passer mille choses. Demain qu'est-ce qui peut se passer, peut-être il va pleuvoir. Qu'est-ce qui peut se passer, on peut pas savoir. Et si ce feeling se transformait en quelque chose. Je peux pas prédire, je connais pas l'avenir, je suis pas voyante. Moi c'est la vidéo disqualificative celle-là. Je peux pas prédire. Peut-être que demain on se galoche, peut-être pas, tu vois, on va voir. Moi ça c'est la vidéo, j'accepte pas. Est-ce que tu as un élément de réponse ? Ouais j'ai un petit élément de réponse supplémentaire. De mon côté aussi j'ai un feeling avec une personne. Et eux ils sont que dans la vengeance dans cette émission. Même moi j'ai un feeling donc tu vois si jamais tu franchis la ligne rouge, tu peux la franchir instant aussi. Donc y'a pas de galère entre nous. 3h du mat', je suis encore en train de parler. Aïe-ya ! Quand tu fais des conversations nocturnes comme ça, c'est que vraiment y'a un atome crochu. J'ai une quatrième vidéo pour toi. Ah mais dis pas, y'a une vie, elle va sortir une vidéo où il commence à se galoche. Parce que là ça va être une dinguerie. Même moi je serais pas prêt carrément. Non me dis pas, vous allez mettre l'épisode suivant ou je sais pas quoi. J'ai des émotions là, ça fait le camp. Non, les prochains épisodes. Je vais me faire péter un câble. Bon bah voilà, un même constat qu'après le premier épisode. J'ai envie de voir le troisième maintenant, c'est super. Voilà c'était un pur bonheur de partager ce petit moment avec vous une fois de plus. Donc vous l'avez bien compris, si vous êtes en couple et que vous ne savez pas comment annoncer à votre meuf que vous souhaitez la quitter ou votre mec par exemple, bah allez dans cette émission et voilà, les choses vont se faire naturellement. Y'a pas de soucis. Allez sur ce, prenez soin de vous et de votre famille. Je vous fais des gros bisous les amis. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était votre gars Nico. Peace ! Sous-titrage ST' 501